Je voudrais également remercier le centre de me permettre d'avoir l'opportunité de présenter mes réflexions sur une question qui, évidemment, je pense qu'il n'échappe à personne, qui constitue un enjeu extrêmement important depuis un bon bout de temps, on va le voir, mais qui a été mise au devant de la scène davantage ces derniers temps à la faveur de ce qui se passe un peu partout dans le monde musulman, particulièrement avec, disons, des mouvements tech-féristes, des développements au Maroc, ça a été évoqué avec l'échec de la tentative de constitutionnaliser la liberté de conscience, et avec, au contraire, le cas de la Tunisie qui semble, au contraire, davantage promettre quelque chose de plus optimiste, c'est-à-dire comme évolution dans le monde musulman. Et donc, je me suis dit que il serait intéressant quand même de revenir sur cette question de la liberté de conscience et de pouvoir un peu réfléchir là-dessus. Mais je pense aussi que ce n'est pas simplement parce que l'actualité de ces derniers temps plus ou moins impose la nécessité d'en parler, je pense aussi que la question de la liberté de conscience s'inscrit comme un enjeu, quelque part, inscrit à l'intérieur de l'évolution que connaît le monde musulman et qui, à la faveur de certaines transformations, font que, inévitablement, à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, la question de la liberté de conscience se posera et ne peut pas ne pas se poser. Et donc, je pense que la perspective que je voudrais un petit peu partager avec vous et la perspective qui consiste à dire, bon, essayons un petit peu d'inscrire cette question de la liberté de conscience en la prenant à la fois comme enjeu, en tant que tel, parce qu'il est important quand même de reconnaître que l'individu a un droit à être libre dans sa conscience, et en même temps, à travers cet enjeu, de faire en sorte de comprendre un peu l'enjeu du changement qui s'opère, parce que les choses sont liées. Le fait de parler de liberté de conscience implique aussi, quelque part, qu'il y a d'autres dimensions qui entrent en jeu dans l'évolution, n'est-ce pas ? Et donc, je voudrais un petit peu partager avec vous un peu cette manière de réfléchir, en situant la liberté de conscience à la fois, comment je suis en tant que tel, mais à la fois comme une sorte d'analyseur d'une certaine évolution qui est en train de s'opérer, évidemment au Maroc, mais également dans le monde musulman de façon générale. Évidemment, ça varie d'un pays à un autre, mais bon, il se trouve que, désormais, quelque part, les pays arabes ou musulmans de façon générale sont impliqués dans ce processus. Donc, je voudrais partir un petit peu d'une définition un peu de l'enjeu, de façon générale, de ce que c'est la liberté de conscience. Il me semble qu'en posant la question de la liberté de conscience, ce qu'on est en train de faire, c'est fondamentalement de poser cette évolution qui consiste à faire en sorte que les questions de religion, qui sont des questions de sens, fondamentalement d'ordre existentiel, soient en définitive ravalées à des problèmes d'ordre existentiel individuel. Ça paraît un peu tellement évident, ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que, à travers un peu l'histoire des sociétés, les questions de religion, donc les questions d'ordre existentiel, de sens de vie, ont été étroitement imbriquées dans les structures politiques et collectives. C'est-à-dire que ce qui peut, au fond, engager le sens de la vie d'un point de vue d'un individu est déjà, quelque part, dicté, imposé en quelque sorte à travers les structures collectives dans lesquelles nous vivons. La famille, la société dans laquelle on s'appelle, la Zawiya, l'État, etc. Et donc, cette confusion entre, j'allais dire, les structures collectives, du lien social, politique, etc., et certains, cet enjeu de sens existentiel, donc, ce, en général, qu'incarne la religion, parce que la religion est fondamentalement une réponse à des problèmes d'ordre existentiel, la vie, la mort, etc., etc. Et donc, ce lien, cette imbrication, a marqué pendant longtemps, et elle marque encore d'ailleurs aussi notre monde aujourd'hui, mais ce qui marque, présentement un peu, la modernité en Europe, c'est cette évolution qui fait que, en question de structure collective, famille, État, etc., parties, tout ce qu'on veut, se déclennent en fait, ça, se délient de ces enjeux de sens de la vie qui sont renvoyés à la conscience de l'individu. C'est pour ça qu'on parle de liberté de conscience, c'est-à-dire que, finalement, la question de la vie, de la mort, de l'exigence de Dieu, de mon rapport à Dieu, etc., ne sont plus des questions fondamentalement qui engagent, qui m'engagent en tant qu'individu, mais à travers les structures de la famille, de l'État, etc., qui m'impliquent là-dedans, qui m'engagent là-dedans, et qui me forcent d'une certaine manière à être là-dedans, désormais, elles sont plutôt envoyées simplement à ma conscience. Le fait que je m'auto-détermine dans ma manière de répondre à tel ou tel problème de la vie, de la mort, de l'existence, etc. C'est un changement extrêmement important et qui marque, au fond, la modernité. C'est-à-dire que toute la modernité en Europe peut être considérée comme fondamentalement née ou cristallisée autour de la question de la liberté de conscience. On sait à quel point les guerres de religion, en un moment, disons, étaient au centre de l'histoire de l'Europe et qu'au fond, à un moment donné, lorsqu'on déclare le principe de liberté de conscience, c'était, au fond, pour conclure, j'allais dire, un processus historique très long, très dur, très difficile, fait d'inquisition, l'Église, vous savez tout ça, et qui fait que, bon, désormais, un individu n'a plus l'obligation de suivre son roi, etc., parce que son roi, il est catholique ou il est son protestant, et que l'Église l'oblige à ceci ou à cela. Donc, la liberté de conscience, c'est fondamentalement ce processus d'individuation des enjeux, des questions existentielles, de vie, de sens de la vie, etc. Et ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, encore, nous vivons, encore dans le monde musulman, ce problème, et c'est la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, et c'est un processus qui ne se résout pas facilement. Et donc, je pense que, un petit peu, l'intérêt, c'est de nous dire jusqu'à quel point, nous, dans le monde musulman, et à travers le cas particulier du Maroc, comment nous sommes en train de vivre ce processus, comment nous sommes en train un peu d'évoluer, K1-Kara, comme on dit, et comment nous cherchons quelque part à, jusqu'à quel point, nous cherchons à intégrer un peu ce principe de liberté de conscience, d'accord ? En sachant que ça n'est pas évident, que ça ne l'est pas, de façon facile. La solution en Europe a été, en quelque sorte, sous une forme donnée, de dire que nous séparons la religion et l'État. C'est-à-dire qu'on débouche sur le principe de la laïcité, et que l'État est neutre, et laisse aux individus le droit de s'auto-déterminer dans leur croyance, ou non-croyance, parce que c'est important, quand on parle de liberté de conscience, c'est au sens de l'article 18 du Pâques, c'est-à-dire, je crois, je ne crois pas, je change de conviction religieuse. C'est vraiment dans un sens, c'est pour ça que la traduction en arabe, c'est davantage Khouryat d'Amir qu'Houryat de Mouhsaka, parce que si on parle de Khouryat de Mouhsaka, c'est-à-dire qu'on reste dans la croyance, on reste dans la liberté de croyance. Mais si vous cherchez à affirmer la liberté de non-croyance, ça devient un problème. Et il faut aussi savoir que même en Europe, la chose n'a pas été évidente. Lorsqu'à un moment donné, on a commencé à poser la question de la liberté de conscience, même des penseurs libéraux, j'allais dire, qui défendaient l'individu et l'auto-détermination de l'individu, n'allaient pas toujours jusqu'à affirmer véritablement la liberté de conscience. Vous parlez plutôt de tolérance. J'évoque ici, par exemple, un penseur européen classique, John Locke, auteur d'un traité sur la tolérance, mais qui, bon, qui était protestant, et qui défendait la tolérance, sauf pour les catholiques et les athées. Donc, si vous dites... Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un traité très, très difficile, que ce n'est qu'au bout d'un cheminement très long qu'on en arrive finalement à dire « Bon, ben, l'individu que ce soit. » Ça le regarde. Qui croit, qui ne croit pas, qui change des convictions religieuses, ça le regarde. Moi, l'État, je n'interviens pas le temps. Moi, la société, moi, la famille, moi, ceci, moi, cela. Je n'interviens pas le temps. C'est l'individu qui sort au déterminé. Autrement dit, donc la solution peut être, sous la forme de la séparation de l'État et de l'Église. Donc, la laïcité. Mais c'est spécifique. Ce n'est pas tout à fait le cas de tous les pays en Europe qui ont fait ce cheminement et qui sont parvenus quand même à asseoir le principe de l'événité de conscience. Beaucoup de pays européens sont restés jusqu'à récemment, et même restent jusqu'à aujourd'hui, largement des États confessionnels. Contrairement à ce qu'on peut croire, qui sont des pays de tradition très démocratique, de tradition très forte en matière de respect des droits de l'homme. Ce sont les pays nordiques, certains pays nordiques, Norvège, Danemark, par exemple. Mais dans lesquels, j'allais dire, il y a toujours l'État qui consacre officiellement le protestantisme comme religion d'État ou telle modalité du protestantisme comme religion d'État. Mais en même temps, elle pose le principe qu'en matière de foi, l'État ne contraint pas, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un État qui ne sépare pas l'État et la religion, mais qui peut arriver à intégrer le principe de liberté de conscience comme une nécessité, comme quelque chose qui est dicté par l'exigence des droits de l'homme. Vous voyez, donc ça c'est important. C'est important pourquoi ? Parce qu'en général un petit peu aujourd'hui, dans nos sociétés, arabo-musulmans, on a tendance à croire que poser la question de la liberté de conscience implique inévitablement qu'on la pose dans le cadre de la laïcité, de la séparation de l'État et de la religion. On peut évidemment défendre cette vision des choses, mais d'un point de vue strictement comparatif, on peut montrer que les expériences politiques sont très variables. Qu'en Europe, certains pays sont arrivés à une formule du type laïcité, séparation. C'est en général plutôt la France qui est dans ce modèle. Mais sinon, la plupart, y compris la Grande-Bretagne, où la reine reste chef de l'Église, où on est dans une configuration, j'allais dire, d'un État plus ou moins professionnel, mais qui pose le principe de la liberté de conscience. Et donc, il y a deux possibilités d'arriver à cela. Alors, mon idée, ma thèse, mon hypothèse, c'est de dire que quelque part, un peu dans le monde musulman, mais évidemment avec des nuances, c'est un peu ce qui est très long, mais nous sommes quelque part dans cette ligne d'évolution. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une transformation dans la réalité, elle prend du temps, évidemment, elle a ses limites, évidemment, mais on est dans une ligne d'évolution qui fait qu'on est quelque part un peu en train d'évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens où n'ayons pas encore, nous, dans nos sociétés, accepté l'idée de la séparation de l'État et de la religion, où l'on est en train, quelque part, un peu d'intégrer, d'admettre, d'acclimater cette idée de la liberté de conscience, de la liberté de conscience. Mais de façon un peu, parfois, louvoyante, indirecte, etc. Et donc, je vais essayer un petit peu, justement, de vous le décrire à travers le cas du Maroc. Si on prend, par exemple, le cas du Maroc, ce n'est pas un cas isolé, on le voit à travers d'autres pays également, c'est le cas du Maroc, du Tunisie et d'Algérie, qui ont connu une évolution qui ont fait que, désormais, on peut dire qu'on a adopté, en quelque sorte, un modèle positiviste de l'État, moderne, où l'État se donne, en quelque sorte, une base légale, juridique, plus ou moins dissociée, plus ou moins délestée de la religion. La religion, évidemment, reste toujours présente, à un degré ou à un autre, y compris dans l'ensemble juridique même de l'État, c'était par exemple dans la Constitution. Au Maroc, on a l'Islam, la religion, l'État, où le Tunisien, on l'a, dans les pays, on l'a. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que le système juridique de l'État s'est construit de telle manière que, finalement, les systèmes juridiques sont, à un degré ou à un autre, devenus plus ou moins dissociés de la religion. À part, évidemment, le domaine du statut personnel, de la famille, où, et encore, pas tout à fait toujours directement, où le fait, et donc, indirectement, la Chéria reste une moins présente, prégnante, pratiquement tous les systèmes d'initiative juridique au Maroc ou d'autres pays est devenu carrément déconnecté de la religion. Et donc, on se trouve dans une confédération, ça peut être vraiment paradoxal, mais on est déjà dans un système juridique largement sécularisé. D'accord ? Et donc, évidemment, on peut avoir, parfois, des retours en arrière, certaines formes de recul. Par exemple, en Égypte, dans les années 70-80, il y a eu une pression forte qui a fait que le système juridique est revenu vers un ressourcement sur la base de la Chéria. On a intégré la Chéria comme source, une source de la loi et puis après, on a dit la source de la loi. Et on peut avoir des formes de retour vers, disons, la fondation d'un système juridique sur la Chéria. Mais même dans ces pays, y compris l'Égypte, ça n'a pas donné lieu à beaucoup de conséquences. C'est-à-dire que le juge, il a fait en sorte qu'il interprète cela sans mettre en cause le système juridique dans ce qu'il a de sécularisé. D'accord ? Et donc, ça, c'est intéressant. L'évolution a fait que la réalité de l'État national, et c'est ça qui est important pour moi, est désormais une réalité qui fait que, bien qu'elle ne mette pas fin à la normativité de la religion, à l'autorité de la religion dans le système interne de l'État, eh bien, elle inhibe, elle limite cet effet de normativité. Alors, ce qui nous intéresse, c'est précisément, sur le plan de la liberté de conscience. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, le cas du Maroc, on se rend compte que le Maroc a adopté une législation pénale dans laquelle il a adopté une législation de façon générale dans laquelle il ne retient pas le principe de la liberté de conscience. Le Maroc n'a pas accepté, comme d'autres pays, d'intégrer le principe de la liberté de conscience. Mais, il a adopté une législation pénale qui fait que, d'une certaine manière, de façon indirecte, la liberté de conscience, s'est trouvée quelque part un peu favorisée. Plus ou moins. Comment ? Tout simplement parce que le code pénal marocain, je crois que vous le savez, n'incrimine pas l'apostasie. Parfois, il y a des gens qui ignorent cela et sont étonnés quand on leur dit qu'au Maroc, la législation pénale, le code pénal, n'incrimine pas l'apostasie. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, Marocain, qui décide un jour de devenir ben, il ou de devenir chrétien. Oui, pour ça, oui. Je ne peux pas, sur une base juridique, être condamné. Alors, ça peut vous paraître peut-être théorique, une hypothèse d'école, ça n'est pas le cas. Parce que au Maroc, depuis les années 60, il y a eu des affaires dans lesquelles le principe, précisément, de la liberté de conscience a été posé. Ben, il y a eu. Ben, il y a eu, précisément, et donc, où le juge a dû, bon, évidemment, avec quelques péripéties, mais je ne rentre pas dans le détail, a dû tout simplement reconnaître qu'au Maroc, il y a un principe, c'est qu'il n'y a pas de crime sans moi. C'est un principe fondamental de tout pénal, de toute législation. Si le code pénal ne le dit pas, ceci est un crime, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un. D'accord ? Donc, il y a ce principe, il y a tout simplement le fait que le code pénal ne contient aucune disposition qui est incrimée de la procédure. Mais il est vrai qu'il contient des dispositions qui est incrimée de le procédure. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, donc, le juge, il trouve toujours un moyen un petit peu plus ou moins de... jongler. Voilà, jongler. C'est-à-dire, bon, je ne vous condamne pas parce que vous êtes un apostat, et c'est important, mais je vous condamne parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas tout le vrai, vous avez fait des activités de procédure. Vous voyez ? Parce que le procédure est effectivement une activité qui est incriminée pénalement. Donc, il y a cette base. Mais ce qui est important, c'est le fait que l'apostat, l'apostatine, ne constitue pas un crime. C'est une évolution. Et c'est une évolution extrêmement importante. Alors, importante, on se rend compte lorsque... on se rend compte que ça n'est pas facile à accepter. et dans les années 60, il y a des gens qui ont cherché à faire écran entre la constitution et les religions de l'islam d'état et le dispositif législatif de manière à ce que la législation soit lue à travers en quelque sorte l'islam de l'islam de l'état et donc à neutraliser ce qu'il y a en quelque sorte de séculier dans la législation. Alors, on a purement simplement cherché à faire appel à la mort. Eh bien, il faut se rappeler l'imposition de l'islam qui, en début de la législation qui existait, donc, il a dit qu'il faut condamner à mort les apostats. Vous voyez ? Et donc, la culture, l'apprégnance religieuse fait que, donc, ce qu'il y a de séculier apparaît véritablement comme non accepté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, donc, l'état a créé les conditions qui font que on s'est trouvé dans un rapport avec l'islam qui n'est plus évident. Et donc, le juge a dû en tirer les conclusions dans une première affaire les années 60 et plus tard en 1987 encore une fois où le juge a dû dire nous ne pouvons pas poursuivre quelqu'un et le condamner parce qu'il a abjuré l'islam. C'est extrêmement important. Dans les années 60 c'était encore plus important. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque le Maroc n'avait pas encore ratifié les pactes de 1936. Le seul pacte civil n'existait pas tout simplement. Exactement. Il n'existait pas encore. Il n'y avait pas de constitution. Exactement. Mais bon, en 1987 par contre il y a une constitution il y a les pactes qui ont été ratifiés par le Maroc donc il y a encore un renforcement des bases juridiques internes par le droit international qui ont fait que le juge a été encore plus loin dans l'affirmation de cette impossibilité je ne dis pas d'affirmer la liberté de conscience dans cette impossibilité juridique de poursuivre quelqu'un parce qu'il est un postage. Donc ça c'est extrêmement sensible et important. Mais alors le problème c'est que vous avez cette évolution mais c'est une évolution qui est évidemment limitée parce qu'à partir du moment où vous ne posez pas le principe de liberté de conscience ou bien lorsque vous le posez mais de façon très indirecte comme par exemple en intégrant les pactes en les ratifiant donc vous ratifiez les pactes ça a un certain effet juridique plus ou moins on ne discute pas sur n'est-ce pas mais bon puisque vous ne reconnaissez pas directement dans la constitution dans l'agriculation le principe de liberté de conscience ce n'est qu'un direct donc vous n'assumez pas entièrement philosophiquement toutes les conséquences du principe de liberté de conscience tout à fait quelle est la conséquence de cela la conséquence de ça c'est que vous vous trouvez dans un système géoétique qui est très incoyen alors à la fois sur le plan de la législation et sur le plan de l'interprétation de cette législation sur le plan de la législation vous vous trouvez je ne vais pas citer tous les cas où il y a dans le système géoétique cette contradiction avec le principe de liberté de conscience mais je vais citer juste un aspect qui montre à quel point nous sommes dans une vraiment incohérence qui fait que précisément enfin qui est rendu possible par le fait qu'on n'assume pas entièrement ce principe de liberté de conscience vous êtes dans un système juridique dans lequel finalement celui qui peut le plus ne peut pas le moins les juristes ils savent il y a un principe juridique qui dit celui qui peut le plus peut le moins c'est logique si je peux faire vraiment quelque chose je peux donc faire moins moins que ça mais vous vous trouvez dans une situation juridique au Maroc où c'est exactement celui qui peut faire le plus ne peut pas faire le moins ça veut dire quoi ça veut dire que sur la base c'est un raisonnement purement juridique du code pénal vous ne pouvez pas incriminer la prostesse la prostesse n'est pas un crime par contre si vous rampez publiquement le jeûne pendant le mois de Ramadan vous allez en prison c'est incriminé qu'est-ce qui est plus grave apostasier ou rampez publiquement le jeûne vous voyez donc on est dans une situation juridique j'ai bien juridique évidemment en pratique les sources sont un peu plus compliquées n'est-ce pas mais on est dans une situation juridique aberrante où je peux théoriquement abjurer l'islam et il n'y a aucune base juridique pour me condamner mais si jamais je rampe publiquement le jeûne tout en restant musulman et bien on va me mettre en prison oui donc on est dans cette situation juridique vraiment aberrante et puis d'autre part sur le plan d'interprétation comme j'ai dit tout à l'heure on va se trouver avec des interprétations qui font que on n'accepte pas le droit positif tel qu'il est là avec toutes les conséquences que ça implique et on va essayer d'interpréter la constitution en disant l'islam religion d'état donc l'islam religion d'état on tire les conséquences on est encore dans l'islam dans la sharia etc ça le juge l'a refusé mais ce qui est important pour moi c'est que dans les années 60 il y a eu quelqu'un qui pour la première fois a situé le débat en profondeur c'est-à-dire sur le plan de la liberté de conscience pour la première fois c'était Redagdir en comptant précisément LFS en disant LFS ils veulent nous faire revenir vers un régime théocratique etc et donc il a dit non il faut défendre la liberté de conscience pour la première fois dans l'histoire du Maroc vous voyez donc vous voyez comment une manière d'évoluer dans son système juridique dans certaines donc l'acceptation de certains principes qui font que ça entraîne un certain nombre d'effets qui a priori auraient pu ne pas être acceptés mais qui l'ont été parce que bon j'allais dire ils l'ont été dans un cadre parce que bon c'était l'indépendance c'est vrai qu'on était j'allais dire encore imprégnés par l'islam parce que ça c'est partie de l'identité nationale mais en même temps le nationalisme était largement imprégné de la culture séculière moderniste etc où tout au moins plus ou moins identifié à une forme de salifisme moderniste à la manière du Mahmoud Ajdoul qui était plutôt ouvert etc et donc on se trouvait en quelque sorte avec un islam religieux d'état mais connecté à une idéologie nationalitaire je dirais nationalitaire pour ne pas en faire une dénomination péjorative on peut dire nationalisme mais ça a une connotation un peu péjorative et donc via cette idéologie nationalitaire donc progressiste séculière l'islam était en question amorti dans ses prétentions à vouloir comme c'était avec le cas de Al-Fassi de vouloir faire de la shira le fondement du système juridique et l'une des particularités du Maroc c'est c'est que c'est vraiment particulier au Maroc c'est une thèse que je défends c'est qu'au fond la commanderie des croyants a favorisé c'est ça la possibilité de ne pas faire un retour sur la sharia ou de vouloir instaurer la sharia comme une chose parce que pourquoi la commanderie des croyants par sa symbolique religieuse fait que l'économie de la sharia alors qu'en Egypte c'était pas possible parce que dans l'Egypte il n'y a pas de commanderie des croyants donc on est dans une oui mais c'est pas la même chose que le chef de l'Endra n'est pas on n'est pas on n'a pas de commanderie des croyants donc quelque part une société qui se considère comme musulmane veut quelque part faire incarner sa symbolique religieuse quelque part ou puisqu'il n'y a pas de commanderie des croyants on va dire la sharia c'est la source vous voyez au Maroc il n'y a pas eu ça il y a eu véritablement tout un processus de sécularisation du droit largement favorisé me semble-t-il par cette forme de commanderie des croyants pourquoi parce que la commande des croyants par sa symbolique religieuse permettait en quelque sorte de faire l'économie de la sharia c'est l'idée que je défends et donc en définitive on a un système qui s'est largement sécularisé et qui a donc plus ou moins créé les conditions favorables non pas tellement directement au principe de la conscience mais au moins à faire en sorte que l'on ne crée pas les conditions qui favoriseraient la possibilité disons d'une interprétation de l'islam en lui donnant une forte normativité directe dans le système juridique et ça c'est l'apparition du mal alors on va se poser la question pourquoi on n'est pas parvenu finalement à introduire ce principe de liberté de conscience avec tous les débats qu'il y a eu avec les positions etc et quand même avec cette évolution qui a fait quand même on est arrivé quelque part à une forme juridique qui indirectement favorise un peu la présence de cette idée de liberté de conscience pourquoi on n'a pas fait qu'on y a et bien tout simplement me senti pour une raison sociologique c'est que dans les années 60 etc j'allais dire la question de liberté était quelque chose de socialement très minime un problème minoritaire ça concernait quelques individus il y a eu une affaire certes qui a posé un gros problème c'est la fameuse le fameux cas de c'est un gil qui est le chrétien qui devenait même le saint gil le saint gil exactement et qui a traumatisé quand même les nationalistes etc mais bon c'était vraiment un cas isolé et puis quelques bains dans les années 60 donc c'était pas un véritable problème de société de sorte que peut-être le besoin n'a pas été éprouvé au fond d'en faire véritablement un problème de société etc mais bon ce qui est important quand même dans l'évolution du Maroc c'est que le Maroc a changé le Maroc a évolué on est dans une forme d'évolution où on assiste à ce qu'on peut appeler de plus en plus à des processus d'individuation où l'individu devient de plus en plus important en tant que tel ça existe sous différentes formes évidemment il y a l'affaiblissement des structures collectives la tribu la famille etc bon il y a différents facteurs qui jouent il y a aussi le fait que tous les systèmes politiques juridiques s'est fondé sur la citoyenneté qui définit précisément un système juridique sur la base des individus de leur droit évidemment aussi de leur devoir donc c'est l'individu qui obtient en quelle sorte le citoyen le fondement même de en théorie évidemment les choses ne sont pas on est dans une évolution où l'individu est valorisé de plus en plus valorisé il y a aussi d'autres facteurs la mondialisation de sorte que les individus aujourd'hui sont ouverts sur un monde très pluriel on est quelque part un peu dans un marché si l'on peut dire des croyances des des questions des philosophies etc. et où l'individu de plus en plus se cherche lui-même là-dedans et où le pluralisme lui-même devient possible y compris à l'intérieur de l'islam aujourd'hui vous avez des chiites au Maroc certes dans l'histoire le Maroc a été un moment de des chiites etc. bon les choses sont élevées et aujourd'hui la réalité d'individus qui se reconnaissent en temps ou en raison leur problème dans une pratique de type chiite dans une croyance de type chiite donc vous avez cette réalité d'une mondialisation qui fait que de plus en plus des individus sont autour des termines il y a des gens qui deviennent chrétiens et donc aussi des procès qui ont été faits à des individus pour ça il y a même de plus en plus on parle même de groupes etc. parce qu'il y a une activité de prosélytisme de donc d'évangélistes qui viennent sur le territoire qui profitent plus ou moins des problèmes sociaux etc. pour essayer de voilà et de s'abonner à un prosélytisme du type de chrétien d'accord et donc on a un monde qui se complexifie on a une ouverture sur la mondialisation et il y a aussi une évolution qui me semble importante c'est peut-être le dernier facteur qui me semble important ce découplage entre référence à l'islam et idéologie nationalitaire ce qui a marqué disons l'idéologie de l'état national moderne disons au Maroc ou dans certains pays c'est ce couplage entre le nationalisme avec ses références et ses sources plus ou moins séculaires modernistes progressistes et puis il y a la référence à l'islam on a combiné tout ça on a combiné tout ça à la fois dans un sens positif c'est-à-dire le nationalisme on lit l'islam à travers le nationalisme ça donne quelques limites à cette normativité de l'islam dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est fait que bon on a un état national avec l'islam région d'état mais avec un système juridique largement secularisé mais avec aussi un aspect plutôt négatif parce que je vais dire bon l'horisme comme on dit dans le regard socialiste prime c'est-à-dire on est encore dans une configuration où la nation l'emporte c'est pas l'individu et lorsqu'il y a un problème qui se pose de l'immédiat de conscience on va l'interpréter à travers ce prisme et donc on va dire trahison à la communauté c'est-à-dire un individu qui se convertit etc c'est un problème de trahison à la communauté au sens politique d'accord et donc vous avez ce processus de découplage qui fait que aujourd'hui à la faveur de l'islamisme politique la référence à l'islam est déconnectée de l'illusion de la nationalité qui amortissait donc cet effet de normativité du fiqh de la sharia et qui bon au contraire tend aujourd'hui à favoriser dans ce discours islamiste politique précisément ce retour à la sharia ce retour à l'islam comme etc etc d'accord et donc dans ce cadre là lorsqu'on pose la question de la liberté de conscience elle devient déconnectée de cette idée de trahison à la communauté et elle devient davantage posée en termes de de conformité aux structures collectives de détermination du sens religieux donc c'est à dire l'islam l'islam en tant que religion etc comment il se conçoit en tant que religion comment il conçoit les individus dans leur cohérence etc donc le problème devient posé en termes d'individus et c'est ça qui est intéressant il me semble maintenant dans ce processus qui n'est pas achevé qui est encore vraiment avec des des contradictions des paradoxes mais qui fait que bon aujourd'hui on sent une sorte d'infléchissement subreptice d'une certaine manière de poser la question de la liberté de conscience et de la fronter comment évidemment on est encore aujourd'hui je vais terminer par là toujours dans cette sensibilité qui fait que bon lorsqu'on pose la liberté de conscience on la toujours pose comme un problème de trahison de la communauté évidemment récemment le magiste il a fait une fête qui rappelait une fête de 2004 avec toute une argumentation dans laquelle on dit c'est trahison de la communauté donc il y a toujours cette cette idée du rôlisme du tout qui l'emporte sur la partie c'est-à-dire la partie c'est l'individu mais vous avez aussi un rôlisme de type séculier c'est-à-dire c'est la nation qui va l'emporter l'ouvrage de quand il pose la question de la liberté d'apostation qu'est-ce qu'il veut dire c'est pas tout à fait un problème religieux c'est un problème de trahison politique à la communauté et on va laisser ça au élément vous voyez on est dans une autre mais ce qui est intéressant c'est comme je vous l'ai dit c'est ce découplage qui fait que de plus en plus y compris à l'intérieur du courant très religieux il y a cette évolution qui fait que l'argumentation de plus en plus est posée en termes d'individus et donc dans un sens qui devient de plus en plus un peu favorable à la liberté de conscience récemment à la fin de deux congrès le PJD a dit nous n'avons rien contre la liberté de conscience PJD l'Adouk Ihsan également en tant que mouvement nous n'avons rien contre la liberté de conscience au contraire pourquoi cette évolution parce que désormais on n'est plus dans cette logique du holisme on est dans cette logique de dire les individus donc un individu bon ça le regarde etc très bien alors j'ai schématisé évidemment les choses ne sont pas simples mais il y a cette évolution mais dans ce cas là qu'est-ce qui empêche que finalement on en arrive à reconnaître purement et simplement la liberté de conscience qu'est-ce qui fait qu'on a échoué au Maroc à reconnaître le principe de la liberté de conscience alors que finalement les conditions ont été plus ou moins favorables alors il y a trois à mon avis trois facteurs et je ne termine pas là premièrement il y a le fait qu'on est dans un contexte international où il y a une forme plus ou moins agressive de prosélytisme je viens de vous parler c'est-à-dire que des évangélistes viennent s'installer ils veulent christianiser ils veulent faire comment etc donc quelque part la société marocaine ou en tout cas certaines marocaines reçoivent encore cela comme une attaque contre la communauté etc donc cette agressivité du prosélytisme donc la mondialisation elle a des effets aussi négatifs vous voyez elle donne l'impression qu'on est attaqué il y a un complot etc donc il y a ce facteur le deuxième facteur c'est que je crois que c'est la politisation tout simplement PJD normalement il a fait des déclarations en faveur officielle en faveur de la liberté de conscience mais bon il s'est opposé à la constitution pourquoi ? tout simplement parce qu'on est dans une logique politique c'est-à-dire à la limite je peux être favorable à la liberté de conscience mais les acteurs avec lesquels qui sont mes adversaires politiques sont dans une logique de la sécularisation et en tant que parti islamiste je m'inscris contre cette logique de la sécularisation de la laïcisation et donc je m'oppose à cela c'est pas je m'oppose à la limite de conscience mais c'est ce qui s'est passé un peu pour le Moudaouana Nadia Yassine à un moment donné elle a dit nous ne sommes pas contre la modification de le Moudaouana nous sommes contre le discours de la banque mondiale etc du discours laïque qui est venu qui peut nous imposer alors que nous pouvons vous voyez on est dans cette logique et enfin je crois que le dernier facteur bien que évidemment de plus en plus la question de l'effet de conscience se pose avec plus d'ampleur plus d'importance parce que bon il y a plus d'individus il y a plus etc et ça a plus d'écho sur le plan international néanmoins on est encore dans une société fortement homogène sur le plan religieux c'est d'ailleurs même un reproche qui a été fait dans un rapport américain il a dit la société marocaine c'est fortement homogène ils apprennent évidemment de manière négative j'allais dire en tout cas pour moi j'allais dire du point de vue d'analyse ça entraîne le fait que l'on perçoit encore on perçoit encore que cette question de l'effet de conscience ça ne concerne encore que petite minorité c'est pas un problème encore de société et donc on est dans cette situation qui fait peut-être on est proche on n'a jamais été assez proche d'arriver à consacrer de la liberté de conscience mais où on n'est pas encore parvenu à sauter le pas voilà merci beaucoup pour votre attention merci